Coucou tout le monde, c'est la petite fumoteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cet avant-dernier tutoriel Halloween. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser ces deux petits cupcakes Halloween. Donc il y en a un, c'est un petit peu comme un cimetière abandonné ou un cimetière renté, donc c'est comme vous voulez. Il y a une petite pierre tombale avec de la terre et un petit arbre. Et sur le deuxième, donc c'est celui-ci, il est tout simplement avec un poignard et comme du sang qui dégouline. Voilà, donc demain je poste mon dernier tutoriel Halloween puisque demain ce sera Halloween. Donc on va tout de suite commencer cette vidéo. Donc pour commencer je viens faire un moule, donc un moule pour la base du cupcake. Donc pour ça vous prenez tout simplement votre pâte à moule, donc que ce soit de la pâte polygum ou sinon comme moi, un mélange de colle silicone et de maïzena, je viens en fait tout simplement mouler un bouchon. Donc moi en l'occurrence c'est un bouchon de crème hydratante. Donc il faut que la forme soit un petit peu évasée et surtout il faut qu'il y ait des petites rainures un petit peu pour donner cet effet de cupcake. Donc ensuite, si jamais vous voulez savoir la recette de ma pâte pour faire les moules, n'hésitez pas à regarder mon tutoriel comment faire ses propres moules pour la Fimo pour moins de 3€. Le lien sera en barre d'un. Donc ensuite à l'aide d'un pinceau je viens mettre de la maïzena pour être sûr que ça ne colle pas. Et je viens mélanger du noir, du chocolat et du transucie donc en Fimo. Je viens mettre ça dans le moule. Voilà, donc ensuite je viens bien enlever ce qui dépasse et ensuite je viens faire une boule pour donner ce côté bombé. Pour bien bien faire le côté bombé. Ensuite je viens texturer. Donc on va voir que les côtés mais moi je vais texterer partout, donc sur le dessus et sur les côtés. Donc pour ça je viens commencer déjà avec une boulette de papier d'aluminium. Donc j'appuie vraiment un petit peu partout, dans tous les sens. Ensuite je finiole la texturation à l'aide d'une brosse à dents. Voilà, donc ensuite je ne suis pas venue appuyer trop fort pour éviter d'enlever le côté bombé mais vous pouvez quand même y aller. Voilà, donc ensuite je viens quand même reterminer avec un petit peu de papier d'aluminium. Et maintenant on va passer à la petite pierre tombée. Donc pour ça je prends du gris dauphin. Donc je viens étaler et je viens donner un petit peu cette forme qui est la forme d'une tombe un petit peu. Donc c'est légèrement un rectangle avec les angles du dessus qui sont coupés. Enfin je ne sais pas vraiment comment expliquer mais bon vous comprenez bien. Je viens texturer pour donner l'effet de la pierre, donc avec une boulette de papier d'aluminium. Et je texture l'autre côté en positionnant sur un papier à poncer. Ensuite je viens enlever ça, donc moi ça me vient un petit peu coller. Et donc ensuite je viens recouper parce que forcément ça s'est déformé. Du coup je viens redonner la forme. Ensuite je vais venir enlever ça voilà donc. Et je vais venir marquer RIP dessus puisque moi je veux marquer RIP. Donc voilà, je marque RIP comme ceci. Et ensuite, donc j'ai dû le coller parce que la pierre était vraiment très très petite. Donc ensuite on va venir colorer avec de la peinture vraiment très très diluée à l'eau. Donc de la peinture grise. Donc en vrai comme elle va être diluée à l'eau, peu importe qu'elle soit foncée ou claire. Il faut juste mettre de la peinture diluée à l'eau. Je viens quand même un petit peu estomper parce que là c'était trop foncé. Voilà, donc ensuite ça va donner un effet quand même de pierre un petit peu. Donc une pierre qui est quand même un petit peu abîmée. Ensuite je vais venir faire un boudin le plus fin que j'ai pu vraiment. Donc de gris de fin et je vais venir marquer RIP donc à l'aide de ce boudin. Donc ensuite je ne vais pas le colorer après la peinture sinon ça ne se verra plus. Donc je l'ai laissé gris un petit peu plus clair que le reste. Comme ça, ça se voit bien. Ensuite donc je viens, je suis venue démouler donc mon cupcake que j'ai vu tout à l'heure. Et je viens mettre de la fauche chantilly dessus donc pour donner cet effet de glaçage un petit peu. Donc après si vous préférez faire un glaçage avec de la fimo liquide, vous pouvez très bien le faire. Moi je préférais mettre de la chantilly, ça tient mieux. Ensuite je viens donc faire un petit trait, je viens mettre ma petite pierre tombale. Et ensuite je viens refermer ça pour être sûr que ça tient bien. Maintenant je viens mélanger du blanc ou du translucide, c'est comme vous voulez, avec du chocolat pour faire la couleur de l'arbre un petit peu. Et je viens faire donc le tronc et ensuite je mets plusieurs petites branches. Donc je n'ai pas forcément fait un arbre qui était super super beau, mais le rendu au final était quand même pas mal. Voilà donc ensuite je viens faire le petit effet de bois tout simplement avec une aiguille assez fine. Je vais en faire plein de petits traits. Donc si votre aiguille n'est pas assez fine, vous pouvez prendre aussi une la, moi, scalpel, ça marche très bien. Voilà donc je viens faire plein de traits dans le même sens. Voilà donc ensuite évitez d'en faire, de ne pas les faire dans le même sens sinon ça ne rendra pas trop trop bien. Je suis venue le positionner et juste avant j'ai fait des petites boules de verre chlorophylle. Et que je suis venue le positionner quand même pour faire quelques petites feuilles parce que même si c'est un cimetière abandonné, je voulais mettre un petit peu de verdure. Ensuite je viens mettre de la fimo liquide parce que moi ma chantilly n'est pas trop trop collante. Mais si vous après vous avez fait un coulis à l'aide de fimo liquide déjà, ça ne sert à rien d'en mettre. En fait là c'est pour venir coller la terre, enfin l'effet de terre en fait. Donc voilà j'en ai mis juste devant la terre tombale et je viens gratter du pastel sec marron foncé pour donner cet effet de terre. Voilà donc je regarde pas mal quand même. Voilà comme si. Donc il faut faire vraiment très attention à ne pas toucher après à la fimo liquide et au pastel sec parce que sinon ça va se mélanger et ça ne donnera plus l'effet terreux. Après ça va donner un coulis et du coup ça ne rendra pas du tout bien. Donc il y en avait un petit peu sur la petite pierre tombale mais ça rendait quand même bien je trouve. Ensuite je viens faire un boudin de verre, donc moi en l'occurrence j'en ai fait deux mais bon vous n'êtes pas obligé d'en faire deux. Et je viens couper des petits bouts comme ceci pour faire des petites touffes d'herbe en fait. Voilà parce que je voulais encore rajouter un petit peu de verdure. Donc là je les mets sur le côté dans la fimo liquide comme ça ça tenait bien. Voilà donc après vous pouvez en faire plus ou moins, ça c'est vraiment comme vous... Voilà donc ensuite ce cupcake là est terminé. Donc maintenant on va passer au deuxième. Donc pareil je viens reprendre mon moule, je viens mettre de la maïzena avec un pinceau et je viens mélanger du transucie, du blanc, de l'ocre et du jaune. Pour donner un petit peu la couleur d'un gâteau nature en fait. Donc l'autre c'est un petit peu comme si c'était un gâteau au chocolat, l'on va faire comme s'il était nature. Donc je viens mettre pareil que tout à l'heure, donc de la pâte à l'intérieur du moule. Je viens faire une petite boule que je vais venir appliquer comme ceci pour pouvoir donner l'effet bombé du cupcake. Voilà donc ensuite je suis venue texturer pareil, donc je ne l'ai pas remontré parce que c'est vraiment pareil. Et je viens colorer. Donc d'abord je viens déjà colorer juste le dessus. Donc pour ça je prends surtout de l'ocre et un tout petit peu après de marron clair. Donc voilà j'ai mis vraiment beaucoup d'ocre. Donc là il faut vraiment bien bien colorer partout parce que même avec le couillant il a tendance à être un petit peu transparent. Donc il faut quand même colorer partout. Et ensuite je viens appliquer donc le marron clair. Donc le marron clair il ne faut pas trop le mettre sur le dessus, c'est surtout sur les bords. Voilà donc aussi je suis venue démouler et du coup là la base du cupcake elle n'était pas très 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 bien parce que du coup elle était beaucoup plus claire que le reste. Donc je viens colorer mais cette fois-ci qu'avec de l'ocre. Voilà il faut vraiment partout qu'avec de l'ocre. Et ensuite juste en bas donc vraiment tout en bas je viens mettre un petit peu de marron. Donc qui est clair. Vous pouvez aussi mettre du marron foncé mais moi je ne voulais pas non plus qu'il soit trop trop foncé parce que sinon ça aurait fait un petit peu un cupcake cramé. Voilà donc ensuite je viens faire un couillis avec du rouge. Donc je vais gratter du pastel sec rouge et j'ai mis de la fimo liquide. Je viens aussi mettre de l'ocre donc je n'ai pas mis du marron mais quand même pas de l'ocre pour un petit peu foncer ce coulis et pour donner cette couleur de sang. Voilà ensuite je viens l'appliquer donc sur le cupcake. Donc après comme vous voulez vous pouvez en mettre beaucoup. Vous pouvez en mettre très peu. Donc moi je voulais faire des débords sur le côté. Je voulais que ça dégouline un petit peu et je trouvais que ça rendait mieux en faisant des débords pardon. Voilà donc là vous venez me mettre dans tous les sens donc il ne faut pas non plus trop trop s'appliquer. Moi j'ai juste mis du temps parce que j'avais du mal à le prendre avec l'aiguille. Voilà et donc ensuite voilà ce que ça va vous donner. Maintenant on va passer au petit poignard. Donc pour ça je prends le dessus en fait d'une canette. Donc moi c'était une canette de coca mais ça peut être une canette d'oasis ou autre. Voilà je viens dessiner donc la forme de mon petit poignard. Enfin seulement la lame en fait. Donc voilà j'ai dessiné avec en fait donc ça ne se voit pas trop trop sur le métal. Ça ne rend pas trop trop bien. Enfin on ne voit pas trop parce que ça ne marque pas trop. Même avec un feutre indébite ça ne marquait pas très bien. Mais bon ça me suffisait moi. Ensuite je viens prendre la même couleur que tout à l'heure pour l'arbre. Voilà je fais un rectangle et je viens donc faire le même effet de bois tout simplement en faisant des traits. Donc cette fois-ci j'ai fait avec ma lame. Ensuite je viens planter le petit bout donc de canette qu'on a coupé pour faire la lame du poignard. Voilà et ensuite comme vous avez pu voir de temps en temps je vais redonner forme avec mon outil en silicone. Ensuite je viens faire un boudin de blanc. Donc vous pouvez aussi mettre du gris. Donc là on va faire les petits clous qui sont sur le dessus. Donc je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Mais voilà et donc je suis venue couper deux petits bouts à peu près de la même taille. Je suis venue les positionner. Ensuite je viens planter le poignard. Donc en plein milieu du cupcake. Donc après voilà ces deux cupcakes sont terminés. Donc moi ils sont petits par rapport à la forme du bouchon en fait du début là pour faire le moule. Donc voilà qui était assez petit. Mais je trouvais que j'étais plus mignon de les faire comme ça. Voilà donc j'aime bien les choses qui sont un petit peu mignonnes. Qui sont toutes petites. Voilà donc maintenant ce tutoriel Halloween est terminé. Donc c'est l'avant dernier. Et demain pour Halloween je posterai le dernier. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. En attendant je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !